Truc de ouf ! Je me lève ce matin, je me connecte à ma chaîne et je vois qu'on a passé le cap des 3000 abonnés On l'a bien passé même, je ne l'ai pas vu venir C'est dingue ! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog nouvelle semaine puisque c'est lundi pour moi Il n'y a pas eu de vlog hier, je suis désolé c'était pour fêter les 3000 abonnés, du coup j'ai rien fait Non mais ces 3000 abonnés, je ne les ai pas vus arriver, c'est la vidéo du burger en fait, que vous avez peut-être vu Je vais vous mettre là, le burger à 6 steaks Dès qu'il y a des trucs de dalleux, ça cartonne comme les tacos Bref, je suis ravi de vous retrouver Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fait super plaisir Et alors aujourd'hui, forcément, après 2 vlogs sans bouffe, je suis redevable envers vous On va se faire un vlog de bouffe Et pour fêter les 3000 abonnés, je crois que je vais commencer par m'acheter une bonne fougasse là Quand je passe devant les distributeurs d'argent Il n'y a jamais personne Et quand je veux y aller, il faut toujours faire la queue Une fougasse larvant Et voilà, pour le petit déjeuner des 3000 abonnés Une bonne fougasse Elle est bien mastope en plus comme fougasse là J'adore ce mot fougasse Je crois que quand j'aurai une fille, je l'appellerai fougasse Allez fougasse, viens on rentre à la maison Descends de la balançoire fougasse Sinon on va pas au manège aujourd'hui Fougasse je m'énerver là Ça pourrait le faire non ? Bon, après cette fougasse au petit déjeuner Il faut passer aux choses sérieuses, c'est l'heure du déjeuner Comme c'est le vlog des 3000 Il faut sortir le grand jeu Donc je peux pas aller dans les endroits où je vais habituellement dans le quartier près de la radio Sauf si ce sont d'anciens endroits habituels Parce qu'en fait, il y a un kebab Je vous explique que c'était mon kebab préféré Jusqu'à il y a un an J'y allais bien que 2-3 fois par semaine non ? Bah ouais j'y allais souvent parce qu'ils font des plats du jour Ils font pas que des kebabs Et un jour, un jour j'étais malade en fait J'ai pas été très bien Et même si c'était exceptionnel Une fois suffit pour qu'on ne pardonne pas Et je suis plus retourné Et bah aujourd'hui je vais faire mon comeback pour les 3000 Je vais faire mon comeback chez le kebab ma grande Oh la la t'es belle I love J'aime cette petite vie de quartier Donc bref Direction le kebab Ca me fait un peu peur d'y aller ici Je sais pas si c'est aperçu que ça fait un an que je suis pas allé Ca fait un peu comme quand tu retournes à l'école quand t'as été malade Musique Musique Bonjour, ça va ? Bonjour, merci Alors, c'est quoi les plats du jour ? Le blé, le poulet, le comas, le farbond et le basilic Ah je vais prendre... Le boule ? Ouais, en plus Avec blé, riz, tout Ouais, avec tout La brunasse, la brunasse Avec le basilic Ouais, parfait, d'accord Bon, et bah ça s'est très bien passé au kebab Ils se sont même pas aperçu que j'étais pas allé depuis février 2015 Ca fait plus d'un an, vous vous rendez compte que j'y suis pas allé J'arrive Oh salut, ça va, plat du jour, sans boisson, comme d'hab, machin, sauce samouraï Le mec se souvenait de tout Comme si j'étais jamais parti Je pense qu'il a pas réalisé que ça fait un an que j'y suis pas allé quoi Je les adore, je les adore Et alors, menu du jour, plat du jour Boulettes de poulet, avec des légumes Et puis bien sûr, blé, riz, frites, salades Plateau total Alors les gens, comme mon ami Orphée par exemple Alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de piquer des frites Ils vont dire, oh là là, c'est bien gras ce que tu manges Oh là là, c'est bien gras ce que tu manges Les gens, dès que tu manges kebab, ils sont toujours là à te culpabiliser Alors que c'est même pas du kebab kebab Boulettes de poulet, avec des légumes, c'est le plat du jour Regardez-moi ça Ça a débordé Les boulettes de poulet vont s'échapper, le blé et tout Très délicat Voilà Ouais quand même hein Voilà Un an Un an Donc nous avons ici Des boulettes de poulet Alors ? Alors regarde, boulettes de poulet Salade Frites Riz Blé Sauce Samouraï Franchement je vais enlever la salade Comme au bon vieux temps Maintenant si tu ne demandes pas de salade, tu ne mets pas plus de frites Donc autant prendre de la salade Tu manges un peu avec ton pain la salade Parce que sinon c'est trop light C'est tellement content Merci, merci C'est un plat très équilibré, il y a de la salade Et regardez Des légumes Voilà Bon le fameux moelleux au poire Alors Pour moi la part la plus grosse C'est celle-ci Ah non bah alors là moi c'est celle-là De très très loin Bon bah alors euh Ok Bah je te laisse celle-là Voilà Voici donc le moelleux au poire Des 3000 abonnés A la vôtre Alors pour ceux que ça intéresse Je vais vous mettre dans la barre de description L'adresse de mon kebab Voilà qui s'appelle Anatoli Qui est au métro Chevalerais à Paris dans le 13ème C'est pas très loin de la radio Et puis euh Voilà Vous pouvez aller déguster Ce qui est cool c'est qu'il y a deux plats du jour différents Donc euh Ça plus les kebabs Plus les keftas Plus tout ce qu'on trouve habituellement Bah dans les kebabs Ça vous permet de renouveler Même si bon Bien sûr pour la ligne Faut pas manger là tous les jours Mais bon c'est cool Ça m'a fait plaisir d'y retourner Pour fêter les 3000 abonnés de ma chaîne Et bah j'ai fait mon grand retour A ce kebab Je ne regrette pas De toute façon on a tous un kebab préféré On a tous un kebab où on dit Ça c'est le meilleur kebab de Paris Ça c'est le meilleur kebab de France Dites-nous Donnez-nous vos bons plans kebab dès maintenant N'hésitez pas Bon vous êtes plein en ce moment à me demander Avec tout ce que je mange Comment je fais pour pas grossir ? Je sais pas Mais je crois que je grossis un peu quand même Ça se voit pas là tu vois Je suis pas bouboule des joues Mais euh Je suis bouboule du bide un peu Donc déjà Je préconise Le vélo plutôt que le métro pour rentrer chez moi Et ensuite La deuxième solution C'est que je vais me remettre A ma formule Qui avait déjà porté ses fruits A savoir manger bien le midi Et manger très léger le soir Genre soupe Genre hier soir j'ai mangé deux compotes Mais du coup ça va me permettre demain De vous faire un vlog De ouf Que je vais tourner demain midi dans un resto Normalement Ça devrait vous plaire En tout cas c'est alléchant Donc j'annonce Officiellement Demain Nouveau vlog Qu'il faudra regarder Moi en tout cas Quand je vois ce que propose ce resto Ça me donne envie Mais je vous en dis pas plus pour l'instant Voilà Et ce soir Soupe C'est le prix à payer Il faut ce qu'il faut Ça C'est vraiment Le repas De la tristesse Ça sent bon pourtant Soupe potiron châtaigne Mais euh Wouah Il y a des gens qui kiffent manger de la soupe Moi j'avoue que J'aime quand c'est consistant Quand c'est croquant en bouche Quand on sent le fromage coulant Quand on sent quelque chose de Voilà De consistant Bref Vous savez Je suis sûr que si je mets en titre de vlog J'ai mangé de la soupe Il n'y a pas grand monde qui va aller regarder Par contre En mettant J'ai mangé un burger XXL Je suis allé à Otakos Ou alors J'ai fait mon retour chez le kebab Là déjà C'est plus porteur Donc ça veut dire que vous et moi On est du même avis Même si certains je suis sûr vont me dire T'es trop un gros porc Tu manges comme un porc Bref On se retrouve tous les jours Pour un nouveau vlog Et cette semaine La bouffe sera bel et bien A l'honneur Croyez moi Demain normalement Sauf contre temps Je vais vlogger Dans un resto Qui a l'air bien sympa Si vous connaissez la soul food Vous voyez de quoi je parle Ca doit vous tenter Si vous ne connaissez pas Et bah vous verrez demain Vous en saurez plus avec moi Merci de suivre ce vlog tous les jours Merci à vous de vous abonner A ma chaîne YouTube Merci de laisser un pouce Vers le haut Si vous avez aimé cette vidéo Et puis de me retrouver aussi sur Facebook Florian On Air Sur Twitter, Snapchat et Instagram C'est Florian On Air A très vite Tcho